Jeudi après-midi, merci de nous avoir choisis et surtout bienvenue à La Vie en Mauricie, vraiment une belle émission. Jean-François Allaire de chez Archambault sera avec nous en studio exceptionnellement pour nous parler notamment de très très bons disques qui viennent tout juste de sortir, notamment d'ailleurs des gens de la région, je pense à Valérie Milot et Antoine Barreille, également à Julie Massicotte, la petite fille de Trois-Rivières. Mais tout d'abord, c'est le petit gars de Shawounigan de Saint-Gérard-des-Laurentides. En fait, c'est un produit 100% Mauricie. J'ai rencontré la semaine dernière, au lendemain du lancement, du nouvel album d'Amos d'Aragon, le tome 1, Le Sanctuaire des Braves. Vous l'aurez compris, voici Brian Perrault. Amos d'Aragon vient tout juste de sortir. C'est le petit bébé en fait et c'est un bébé de Shawounigan, un bébé 100% Mauricie. Quand tu as décidé justement de te lancer dans Perrault Éditeur, de retrouver ton personnage, Amos d'Aragon, est-ce que ça a été très complexe de tout mettre ça en place? Ça n'a pas été complexe. Oui, dans une certaine mesure, quand tu entreprends le projet de produire un livre, c'est du domaine un peu complexe quand même. Mais heureusement, toute cette partie-là, beaucoup de cette partie-là a été faite par Gabriel, ma fille et mon adjointe, et plutôt ma partenaire d'affaires dans Perrault Éditeur. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Non, non, il ne faut pas se tromper parce que je vais me le faire dire. Et ça a été une belle aventure. Ça l'est encore. C'est sorti hier. Et bien, c'est le fun de voir son produit. Tu sais, j'entrais tantôt à la librairie. C'est la première fois que je voyais mes présentoirs. Et là, j'ai un autre œil dessus, tu sais, parce que, tu sais, c'est notre présentoir. On l'a fait faire. Puis, gros, comme, tu sais, quand c'est complexe, comme les deadlines étaient à la dernière minute, bien, j'ai commandé, mais pas eu le temps de le voir tout à fait fini. Donc là, je le voyais complet et je suis très heureux. Bien, ça ajoute parce qu'en fait, tu es vraiment à 100 % dans le produit maintenant. Bon, avant, tu étais avec une autre maison d'édition quand tu as présenté les 12 Amos d'Aragon. Est-ce que la façon d'écrire a été différente pour retrouver le personnage d'Amos? La façon d'écrire, non. Le plaisir renouvelé, oui. Parce que, c'est un peu comme je le disais, c'est un peu comme sortir d'un… tu sais, tu as été assis longtemps dans un bon vieux divan de cuir. Tu l'auras misé une couple d'années, puis tu le ressors, puis tu te rassois, tu fais « Ah, wow! Mon Dieu que j'étais bien là-dedans! » Et l'écriture d'Amos d'Aragon, ça s'est fait un peu comme… de cette façon-là. J'ai eu un plaisir extraordinaire à retrouver ces personnages-là, à retrouver l'univers. Moi qui pensais que la source était tarie, que je pensais à d'autres choses, je m'aperçois que j'ai encore une foule d'aventures. Je m'enligne sur, oui, trois romans avec le Sanctuaire des Braves, mais qu'Amos d'Aragon va exister encore. Il va y avoir encore d'autres livres. Tant qu'il y aura des lecteurs, finalement, il y aura des livres. Et ça, ça m'enchante aussi, parce que c'est plaisant de ça, de retrouver ces histoires, ces personnages, les trames qu'on a créées. Puis en même temps, de faire évoluer ces personnages, à travers les aventures. Non, c'est plaisant. Il y a une belle évolution aussi au niveau du lecteur, parce qu'au départ, Amos d'Aragon, c'était surtout pour les 9 à 12 ans. Peut-être même, il y avait des plus jeunes aussi qui les lisaient, et des plus âgés aussi. Ça a toujours été, moi, je dirais même 7 à 77 ans pour Amos d'Aragon. Mais maintenant, c'est vraiment pour les 12 ans, le Sanctuaire des Braves. On est obligé de définir des normes pour le commerce. Mais c'est, en fait, pour tout le monde, n'importe qui qui aime le fantastique, le mythologique, c'est de l'ordre, de la fantasy ou du fantastique un peu light, léger. Où on rentre là-dedans, puis on comprend bien les choses, on rentre dans l'aventure. Et c'est vraiment du roman mythologique d'aventure. Ça fait que n'importe qui qui aime ce genre-là, bien Amos d'Aragon, il va s'y retrouver. Et ce qui est bien aussi, c'est que les gens qui n'ont peut-être pas lu la série, les 12 livres avant, vont pouvoir se retrouver aussi parce qu'il y a vraiment une préface où on explique vraiment les personnages, la carte aussi. Donc, on se retrouve très, très vite dans l'histoire. Bien, c'était ma volonté aussi. Quand on prend, mettons, Astérix, on n'est pas obligé d'avoir lu toute la série pour lire Astérix, pour découvrir le personnage. Donc, c'était pas la même chose que je voulais faire. Alors, il y a une présentation des personnages avant, une courte présentation. On sait d'où il vient, qu'est-ce qu'ils font, ils s'en vont vers quoi un peu. Et hop, on tombe dans l'histoire tout de suite. Alors, si on veut comprendre la genèse du héros, c'est les 12 livres. Alors, ça, c'est la construction vraiment du personnage, de la genèse du héros et de sa première mission. Puis après ça, bien là, il vit des aventures. Donc, il est là et il a ses pouvoirs et c'est parti. Et dans les prochaines semaines, l'horaire de Brian Perrault est assez chargé. Merci. Dimanche, je pars à Calgary. Calgary, je reviens samedi prochain. Là, j'ai des rencontres au festival World Fest. Puis comme je parle anglais et français, alors je fais le pendant anglophone du festival. Et je double mes activités en français là-bas. Ensuite, je reviens ici et là, je pars pour Cabano, le Saguenay, où je suis représentant des priés sors et de la culture à l'école. Alors, je vais voir ce qui se fait là-bas. Non, mettons que ça va, tu sais, mettons, je m'ennuie pas, tu sais. Je me lève le matin puis je suis sûre de pas m'ennuyer dans la journée. C'est correct. L'horaire est bien chargé. Et au mois de décembre, arrêtez de déranger Brian, on tire la plug. Oui, je pense que le 1er décembre, on tire la plug. Puis ça va être fini. Mais là, après ça, j'ai les salons du livre qui arrivent en novembre, tu sais. Fait que c'est ça, mon 1er décembre, je vais pas mal disparaître. Fait que ceux qui sont tannés de me voir dans les médias, là, le 1er décembre, c'est fini. Ça achève. Il reste encore une couple de semaines. Ça achève ma face, vous l'averez plus. Hé, Brian, merci beaucoup. Beaucoup de succès avec le nouveau Amos d'Aragon, Perrault Éditeur. Et bravo, vraiment, pour tout ce que t'as fait dans les dernières années. Mais bravo pour Perrault Éditeur. Franchement, un produit 100% de la Mauricie, on est bien faire. Et je lève mon café au lait, mon cher. Oui, avec une bonne dose d'alcool dedans, merci. C'est comme ça qu'on se part le matin pour des activités. Habituellement, tous les jeudis, on va le retrouver dans son habitat naturel, c'est-à-dire le magasin Archambault. Jean-François Allaire, salut. Salut. Content de te retrouver ici en studio. Moi aussi, ça me fait quelque chose. Je suis déstabilisé un peu. On va faire de mon mieux. Alors, c'est la chronique Archambault. Et tu nous proposes d'ailleurs une belle variété de CD parce qu'il y en a pas mal des disques qui sont sortis dans les dernières semaines. Des nouveautés, en plus, des gens du coin. C'est ça qui est le fun. Depuis peut-être deux mois, je te dirais, elles ont eu quelques nouveautés intéressantes. Entre autres, une qui est vraiment digne de mention, un nouveau talent qui s'en vient, Salomé Leclerc. C'est une fille, en fond, qui vient de la Rive-Sud. Elle fait un rock folk, vraiment plus folk que rock, parce qu'elle est assez doux. Ça fait penser un petit peu à Marat Tremblay. J'ai même, il y a ses textes un peu, ça me fait penser à ça, du Vincent Vallière. Au féminin, bien sûr, elle n'a pas la voix de Vincent. Non, on lui souhaite. C'est ça, c'est elle qui compose ses chansons. C'est enregistré, entre autres, à Paris, avec, je ne sais pas si tu connais, Émilie Loiseau, qui est une sommité là-bas. Elle a enregistré en partie avec elle. C'est elle, derrière la réalisation d'album, elle a fini le serre à Montréal après ça. Ça donne un résultat vraiment surprenant. Elle a une petite voix très douce, très fragile. On sent quand même l'assurance pour une jeune fille, pour un premier album. Vraiment, cette fille-là, je pense, ça va aller loin. Elle a un petit filet où ce qu'il me rappelle, c'est Ariane Moffat, dans ses tunes plus tranquilles. Alors, découvrez ça, si vous ne la connaissez pas, Salomé Leclerc, très bon disque faute. Et maintenant, une autre natif de Trois-Rivières. En fait, on devrait dire une native. Julie Masticotte, qui nous arrive avec son deuxième album. Elle aussi, c'est un deuxième album, mais je pense que tout le monde la connaît. Ça fait peut-être une vingtaine d'années qu'elle roule. Qu'elle roule sa bosse avec tout le monde. Elle a été avec Ginette Renaud, avec Lara Fabian, avec Morane, aussi elle a chanté. Elle a fait la tournée de Marc Hervieux, présentement. Alors, la fille est très, très talentueuse. Celui-là, c'est un album, il y a dix chansons, je te dirais, moitié de nouvelles chansons, moitié reprises. Il y a une reprise, entre autres, du Ré Roland, de Jean Lapointe, qui est vraiment très bonne. Puis la pièce, c'est un petit peu, je te dirais, bossa Nora. Puis je pensais que l'album s'alignait comme ça. Puis je lui ai dit que ça va être bon, un peu, ça nous est passé à Florenska. Mais après ça, ça va plus vers les balades. Alors, moi, j'aurais aimé peut-être plus côté bossa Nora, j'ai aimé ça. C'est l'une des artistes, peut-être les moins connus du public, mais les plus connus dans le milieu. C'est paradoxal. C'est ça, c'est la plus connue des inconnus. Oui, ça peut ça, oui. Il y a la pièce Sans hésiter, vous savez, en duo avec Marc Hervieux, bien sûr, qui a fait la tournée. Elle a mis du bonbon avec son disque. Puis vraiment, ça donne un très bon duo. Alors, découvrez ça aussi, si vous ne la connaissez pas. Julie Masca, album aussi de nos deux amis de Trois-Rivières, Valérie Milot et Antoine Barreille. Un couple dans la vie et sur scène, on va le dire. Oui, c'est ça, qui nous font un album, un hommage, dans le fond, Old Friends, un hommage à Simon & Garfunkel. Elle, c'est déjà son troisième album, Valérie Milot, qu'elle nous fait. C'est de la harpe, harpe, violon. Il y a un peu de contrebasse aussi, mais ça reste tout en douceur. Il y a deux, trois pièces qu'on sent qu'il se laisse aller un petit peu plus, mais ça reste quand même un album parfait pour manger. Ah oui, pour un souper romantique. Souper, d'ailleurs, avec les amis, en fond, vraiment, c'est bien. Mais moi, j'avoue que j'aime bien quand Antoine Barreille se laisse un petit peu plus aller au violon. On le sent dans Mrs. Robinson, mais c'est vraiment un bel album. Oui, un bel album, ça, c'est un album vraiment pour, je dirais, pour manger, pour relaxer le dimanche matin. C'est très bon. Un autre qui ne vient pas d'ici, pas en tout. Je l'ai jeté pour toi, en fait. Parce que je voulais le mentionner, regarde, c'est une très belle sortie. C'est Clément Jacques, en fait, qui nous offre son deuxième album. Exactement. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est quand même pas loin de Saguenay, regarde. On ne s'affichera pas là-dessus. Mais bref, il nous fait un album qui nous fait découvrir un peu c'est quoi la quête pour l'homme de la femme parfaite. Est-ce qu'elle existe, la femme parfaite? Elle existe, elle existe. Je ne sais pas où, mais elle existe. Selon lui, je pense qu'elle existe. Tout le long de l'album, on voit qu'il cherche, il cherche. Puis on est finis peut-être par trouver la femme idéale. Un bel album encore là, très folk, guitare, voix. Bon album. Rapidement, Peter Gabriel. Nouveau album, en fait. C'est des reprises, c'est vieux succès. C'est avec un orchestre. Il n'y a pas de guitare, pas de drum. C'est vraiment plus acoustique qu'avec un orchestre. C'est vieux succès. Il y a un album aussi instrumental en bonus avec. Alors, découvrez ça. Lui-ci, il ne vient pas du coin en fond. Non, pas tellement, pour prendre l'avion. Je finis avec un film qui a été encensé aux critiques de Tree of Life, en fait, l'arbre de la vie, avec Brad Pitt et Sean Penn. Il a été en nomination pas mal partout. C'est quand même un des meilleurs films de l'année. C'est l'histoire d'un gars qui se remémore un peu sa jeunesse. Puis il voit qu'est-ce que ça implique à l'univers, en fait, la trace qu'il laisse dans l'humanité. C'est un film quand même particulier. Mais je pense que ça l'écoute. Et avec Brad et Sean, vous allez passer une très, très belle soirée. Il y a une belle courbe de cheveux, vous allez voir, Brad. Oui, c'est de toute beauté. Aussi belle que la tienne. Hé, Jean-François Allaire, merci beaucoup. Ça a été un plaisir, d'ailleurs, de te recevoir ici en studio. La semaine prochaine, on va faire un rendez-vous chez vous. Je vais là. Chez Archambault du boulevard de Récollet. Avec ma petite peste. Oui, c'est vrai, ça te ment. Et tes lunettes. Ça me maigrit un peu, je trouvais. C'est cute. Parfait pour Occupation 2. Passe un bel après-midi. On se retrouve demain à 13h30 pour une autre édition de La Vie en Mauricie. Ce sera déjà vendredi. À demain, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada